Le rendum qu'a créé l'affaire du produit de conception déversé dans le vidouard de l'hôpital La Quintini n'est pas un cas isolé. Des relations tendues entre personnels soignants et les patients ou encore leurs proches sont légions. Dans un hôpital, n'a-t-on pas vu un militaire user de son arme pour exiger des soins à un membre de sa famille? Le triste sort de Kumatekel, enceinte et morte sans la moindre assistance de l'hôpital, puis opérée par des mains inespertes, rezone encore dans les esprits. Combien sont-ils les patients parmi lesquels les femmes et enfants restés prisonniers dans les formations sanitaires faute de paiement de la facture? Tout récemment encore, en consamba, c'est une femme qui a vu son bébé être calciné dans la couveuse. Des bébés volés ou portés disparus à l'hôpital, comme celui de Vanessa Chachou, se comptent à l'appel. La surfacturation, le rançonnement des malades, ces personnes déjà affligées, obligées de graisser la patte pour obtenir des soins. Toute chose qui crée la rupture de confiance entre soignants et soignés. La socialisation des soins, repris en cœur au ministère de la Santé publique, devrait quitter l'étape des simples discours. Merci. Merci.